Le Léon et l'Aubance sont deux affluents de la Loire qui serpentent au milieu de prairies et de vignobles réputés de l'Anjou. Un bassin versant de plus de 1300 km², dont le principal enjeu est la réduction des pollutions engendrées par l'utilisation des pesticides. Un territoire principalement agricole, avec plus de 1800 exploitations céréalières, d'élevage et en vignobles. J'ai été trois ans salarié chez un voisin vigneron pour faire mes armes en cave. En 1989, l'aventure a démarré avec un vignoble d'une douzaine d'hectares que j'ai pris en location. Il a fallu créer la cave, la clientèle et une partie de ce vignoble est restée livrée en cave coopérative au cave de la Loire. Le vignoble s'est agrandi progressivement jusqu'en 1998, où le vignoble familial est venu compléter la surface du domaine. Aujourd'hui, on est à 70 hectares dans les appellations Anjou. Le choix s'est porté sur un enherbement naturel, juste pour limiter les zones de désherbage à leur strict minimum, et surtout améliorer la qualité agronomique de nos sols, en évitant le tassement, l'érosion. Cette année, on fait un essai de bande fleurie, juste pour voir ce que ça peut nous apporter ou non. L'avenir nous le dira, ça va être à suivre de près. On est sur la parcelle qui va nous servir de témoin pour le système optidose, que tu vas suivre, c'est là que tu pourras venir régulièrement, tous les lundis, faire tes comptages, et puis on va suivre l'ensemble de l'îlot comme ça. Et l'idée, c'est de réduire les doses de fongicides mildiou et oïdium. Ton effoyage va être efficace sur la pénétration de tes produits verté grappes. Et puis ici, il va te permettre d'avoir une prophylaxie assez suffisante pour te permettre de diminuer, voire d'éliminer complètement tes antibotritices pour la fin de campagne. Dans cette parcelle, on a passé l'actisol pour détruire l'herbe entre les rangs, sur une profondeur assez légère, puisqu'on est à moins de 10 cm. On a essayé de passer avec des lames escamotables au plus près possible des souches, sans les toucher. Et il nous reste juste une petite zone où on va faire un désherbage chimique. Pour l'instant, on n'a pas tout à fait la solution pour arriver à ce que je veux de surface de désherbage de 30 cm. La structure Cave de la Loire est désormais certifiée en agri-confiance et vigneron en développement durable. Et depuis 4 ans, il m'a été possible d'engager une partie du vignoble dans les MAET. C'est un accompagnement économique pour nous aider à chercher des solutions alternatives aux produits phytosanitaires. Ça permet de prendre des risques et c'est une petite aide supplémentaire. La première motivation, c'est l'économie, l'économie des intrants, des produits de traitement phytosanitaire en général, des herbicides en particulier. Au-delà des aléas climatiques, ça ne change rien sur les rendements et on a plutôt un impact favorable sur la qualité de nos raisins. Si en plus de l'économie, on a un impact favorable sur l'environnement, c'est double gagnant. Donc là, c'est plutôt très bon. Et en termes d'image par rapport à notre clientèle, dire qu'on fait attention et le faire surtout, faire attention à l'environnement, c'est toujours un message qui, surtout en ce moment, est bien entendu.